Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien du coup ? Oui, donc ma mission aujourd'hui ça va être de vous présenter PTSM et surtout vous présenter en quoi le PTSM constitue un outil puissant de transformation des réponses en santé mentale. Alors je vais m'appuyer sur un diaporama que je vais maintenant projeter, donc ça va prendre quelques petites secondes. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une présentation dans un premier temps, de vous rappeler un petit peu le contexte, mais rapidement le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le PTSM, pour surtout vous détailler en quoi le PTSM amène un changement de paradigme dans les politiques de santé mentale. Et puis ensuite essayer de vous illustrer ça, parce qu'on a essayé de faire sur le territoire que je représente, à savoir le territoire du Rhône dans le PTSM qu'on est sur le point d'adopter. Alors donc le PTSM un outil au service du changement de paradigme en santé mentale, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre et bien s'approprier. Dans le PTSM, vous le savez probablement, c'est issu de la loi de santé de 2016, de l'article 69, qui dispose que sur chaque territoire de santé mentale, sur chaque territoire de santé mentale, les acteurs doivent se réunir pour élaborer un diagnostic territorial de santé et un projet territorial de santé mentale centré sur l'amélioration des parcours, pour des parcours de santé et de vie, de qualité, sécurisé et sans rupture. Et l'originalité première du PTSM dans le cadre de cette loi, c'est que l'initiative du PTSM, de même que la définition du territoire et la construction du projet eux-mêmes, appartiennent aux acteurs. Donc on est vraiment dans une démarche non pas prescriptive, non pas descendante, comme on les connaît quand même souvent dans notre pays, mais sur une démarche ascendante, qui est à la fois une opportunité extrêmement grande, parce que c'est vraiment nous les acteurs qui avons la main, mais aussi un challenge extrêmement fort, parce que ça interroge, bien sûr, de notre capacité à nous réunir, à nous mettre d'accord et à co-construire des réponses sur lesquelles on se met là aussi d'accord. Ce n'est pas toujours simple. Donc tous les acteurs de santé mentale, ça vous le savez, j'imagine, sont concernés. Donc les acteurs du soin, bien sûr, les acteurs de l'accompagnement social et médico-social, du logement, de l'emploi, de la promotion de la santé, les usagers, bien entendu. Et l'idée, c'est que tout le monde travaille dans une posture vraiment d'horizontalité. Vous me direz, et l'Agence régionale de santé dans tout cela, comme je vous le disais tout à l'heure, ce ne sont pas les autorités de santé sur le territoire qui sont prescriptives de la démarche. Néanmoins, ce n'est pas l'ARS qui pilote la démarche d'élaboration du PTSM, mais bien sûr, dans le but que tout se passe bien, il est indispensable que l'ARS soit présente et puisse en tout cas animer ou co-animer, en tout cas être présente dans la démarche. Le décret donne à l'ARS une posture d'animation. Et l'ARS intervient en tout état de cause une fois le PTSM adopté, puisqu'elle doit le traduire avec les acteurs dans un contrat territorial de santé mentale, donc signé avec les acteurs. Donc, pour ce premier PTSM, on a une date limite de transmission qui est le 28 décembre prochain. Donc, normalement, tous les territoires de France devront avoir transmis à l'ARS les PTSM d'ici cette date et ensuite le PTSM a une durée de 5 ans. Donc, maintenant, en quoi le PTSM a introduit un tournant pour la santé mentale ? Et là, je vais vous parler un petit peu des intentions de la loi, que j'ai bien connues parce que j'ai fait un détour par le ministère après le vote de la loi, mais pour prendre au moment où les textes d'application ont été rédigés et adoptés. Donc, en fait, les constats qui ont rédigé la rédaction de l'article 69, ça recoupe pas mal de constats qui figuraient dans le rapport La Forcade, à savoir le fait qu'il y a une extrême hétérogénéité de l'offre et des prises en charge, qui crée des inégalités importantes d'accès à des soins et à des accompagnements de qualité. Il y a une faible prise en compte des nouvelles connaissances scientifiques dans les offres de soins et d'accompagnement, une faible diffusion des innovations parmi lesquelles la réhabilitation psychosociale. Et donc, derrière cette loi, il y a vraiment la volonté de définir, de se dire qu'il n'est pas normal qu'une telle hétérogénéité existe sur le territoire et qu'il convient, à travers le BTSM, de définir un panier, grosso modo, de soins et de services de même qualité qui doit être accessible sur chacun des territoires, à chaque usager qui en a besoin. Il s'agit aussi de permettre la diffusion et l'accès à des prises en charge répondant aux données acquises de la science, ce sont des termes qui sont présents dans les textes, et puis de faire converger l'ensemble des acteurs autour du parcours des personnes. Alors, je vous ai retranscrit, je ne vais pas le relire de manière cursive, mais des extraits de la loi. Donc, on parle bien, effectivement, de la transmission et du partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles. Ce sont des termes qui sont fortement inscrits dans la loi. Et puis, vous le savez également, j'imagine, le contenu des BTSM a été précisé par un décret de juillet 2017 qui a fixé six orientes, six priorités que doit prendre en compte chaque PTSM. Là non plus, je ne vais pas vous les relire de manière cursive, mais ce qui est extrêmement intéressant et ce qui vraiment fonde ce changement de paradigme, c'est qu'on voit apparaître pour la première fois dans un texte réglementaire en santé mentale en France des termes qui n'étaient pas jusqu'alors, qui sont les termes de rétablissement, inclusion sociale, donc, vous le voyez à l'écran, je les ai salivités en rouge. Donc, ça devient vraiment l'objectif des parcours en santé mentale. Les BTSM doivent également prévoir les actions destinées à prévenir la survenue ou l'aggravation du handicap par l'accès le plus précoce possible aux soins, notamment de réhabilitation. Donc, là aussi, on va introduire la notion de réhabilitation psychosociale et on va introduire la notion de renforcement du pouvoir de décider et d'agir des personnes. Alors, on aurait voulu écrire Empowerment, mais on n'a pas le droit d'introduire un terme anglo-saxon dans un texte réglementaire français, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment beaucoup d'efforts de concertation et de conviction auprès de l'ensemble des acteurs et des trois directions du ministère impliqués dans ces textes pour faire acter l'inscription de cette nouvelle orientation donnée à la santé mentale, qui est vraiment du coup maintenant le socle sur lequel on s'appuie pour chacun sur nos territoires à travers le BTSM promouvoir ses dimensions. Donc, c'est la dimension du coup qui est au centre du PTSM et c'est le nouveau paradigme qui est au centre, vous l'avez bien compris, c'est le paradigme du rétablissement, donc qui, comme vous le savez aussi, probablement s'appuie, est à la croisée de deux mouvements. Un mouvement qui est plus le mouvement des usagers, la revendication des usagers de pouvoir mettre en œuvre leur capacité, de faire reconnaître leur capacité et de définir, pouvoir définir eux-mêmes quels doivent être les objectifs et le sens de leur vie. Cela venant se croiser et se potentialiser en quelque sorte avec ce qu'on connaît des avancées scientifiques de ces dernières décennies qui nous permettent de mieux comprendre les pathologies psychiatriques graves et justement de savoir qu'il y a des outils, qu'il y a des thérapies qui permettent aux personnes de poursuivre une vie parfaitement, la plus normale possible et de poursuivre leurs rêves et leurs objectifs propres. Et donc l'idée, c'est derrière ça, c'est que les interventions en santé mentale, elles doivent véritablement promouvoir la capacité d'agir des personnes et leur maintien ou l'accès ou leur accès à l'inclusion sociale. Et donc du coup, à travers le PTSM, on arrive en fait à une... on remodèle complètement la vision du parcours. On part d'une vision traditionnelle du parcours. Alors peut-être que beaucoup de gens me diraient « Ah, mais non, on ne pense plus comme ça aujourd'hui ». Moi, je me rends compte quand même de manière très courante dans mes discussions avec les professionnels et quand on entend beaucoup de professionnels, voilà, c'est normal parce que si ça a fonctionné pendant très longtemps comme ça, que c'est quand même une vision qui reste très prégnante. Et donc c'est l'idée que, ben voilà, on est malade, on a d'abord un parcours sanitaire via des soins psychiatriques où on se soigne, où il faut se stabiliser. Donc on passe généralement par une phase d'hospitalisation plus ou moins longue, ensuite l'ambulatoire. Et puis malheureusement, très souvent, ça aboutit sur une désinsertion sociale ou une perte plus ou moins prononcée des acquis, une perte d'espoir aussi. Et puis qui débouche sur certes une stabilisation clinique, mais accompagnée de plus ou moins de handicaps psychiques. et c'est là que très souvent, on se dit, ah, mais il faut que la personne, il faut qu'il y ait un amont et que cet amont, ben ce soit une réinsertion sociale via le médico-social. Et là, du coup, c'est là qu'on se dit, ben ce serait bien de, ce serait bien d'interpeller les structures sociales ou médico-sociales. Et donc les présupposés, vous comprenez bien, les présupposés de cette vision, c'est qu'on est vraiment sur une vision amont-aval avec l'idée que l'amont, voilà, d'abord on s'occupe des soins et puis ensuite on transfère vers le médico-social. On a vraiment un primat des soins et la réduction des symptômes dans l'idée aussi que, ben, la maladie psychique, peu ou prou, c'est quelque chose qu'on envisage comme quelque chose un peu chronique. Et l'idée, ben, pour aboutir, c'est d'aboutir à cette vision du parcours dans le cadre du PTSM. Alors, je vous prie m'excuser parce que je n'ai aucune habileté pour la confection de schémas. Donc, mon schéma n'est pas exceptionnel, mais bon, j'espère qu'il est quand même plus ou moins parlant. Donc, l'idée, c'est qu'on est sur une personne et non pas uniquement un patient qui rentre dans un parcours de santé mentale, qui a une évaluation complète biopsychosociale de l'ensemble de ses besoins, de ses attentes et de ses ressources et compétences et que cela amène à un projet personnalisé de rétablissement, je m'encule, excusez-moi, parce que j'ai un écho, qui soit co-construit et qui permette de mobiliser d'emblée l'ensemble des acteurs qui vont venir en soutien de ce projet, à la fois en termes de soins psychiatriques sous toutes ses formes et cela inclut la réhabilitation psychosociale qui doit intervenir le plus tôt possible. Cela ne doit pas être une prise en charge en quelque sorte expertale ou de second niveau qui intervient une fois que le handicap est bien présent, ce qui est quand même souvent le cas aujourd'hui, les gens viennent tard à la réhabilitation psychosociale mais cela inclut également le médecin généraliste, l'entourage et les proches, bien entendu, les acteurs de la dicto qui sont aussi extrêmement importants et tous les acteurs qui vont venir en soutien ou en maintien de l'autonomie et de l'insertion dans les différentes composantes de logement, de travail, d'études, de vie sociale et l'idée c'est que tous ces acteurs soient dans une relation de collaboration et pas de subordination de quelque sorte au service d'une vision orientée à l'établissement et d'une priorité donnée au projet de vie de la personne. Ça c'est là, la modélisation. Et le PTSM, c'est vraiment une opportunité comme le PTSM rassemble tous les acteurs de partager ça, de partager cette ambition et de s'en saisir de manière proactive pour transformer les réponses en santé mentale et vraiment à travers cet ancrage du PTSM, il y a cette opportunité pour partager entre acteurs le langage du rétablissement, être vraiment sur un langage commun parce qu'on sait que faire se parler et faire se coopérer des acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires qui à la base partagent des référentiels différents et c'est tout à fait normal parce que chacun vient de sa culture propre, c'est pas simple. mais en fait le langage du rétablissement du coup ça intervient comme une forme de passerelle qui donne une sorte dans cette tour de babel que peut être la santé mentale et bien du coup ça serait le langage partagé et donc l'idée c'est de partager ce langage et aussi de se servir du PTSM pour surmonter des résistances qu'on connaît tous à l'évolution des pratiques parce qu'effectivement parler rétablissement souvent c'est remettre en cause des pratiques qui sont les siennes depuis un certain temps et c'est ça absolument pour personne mais donc l'idée c'est de se saisir de cet outil du fait que tout le monde est rassemblé dans des groupes de travail dans des comités de pilotage pour pousser véritablement et avoir un plégoyer très fort pour cette prise en compte du rétablissement il y a un autre levier extrêmement fort qui doit à notre sens être mobilisé dans le cadre du PTSM c'est la voie des usagers parce que les usagers leur rétablissement ça leur parle très 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 vite et les usagers ne sont pas pris dans des contraintes institutionnelles etc ce qui fait que ce sont de très bons avocats de réhabilitation psychosociale du rétablissement pour peu qu'on leur donne la parole et ça aussi ça se construit et ça demande une volonté collective qui peut et doit s'exprimer à travers le PTSM et donc nous c'est ce qu'on a essayé alors voilà à notre niveau pour ce premier PTSM de faire à travers le PTSM Rhône-Métropole alors qui n'est pas complètement qui n'est pas achevé on a une assemblée générale le 10 décembre donc jeudi jeudi prochain donc je suis en pleine en pleine préparation de l'assemblée générale pour vous décrire rapidement la démarche sur le Rhône donc nous notre chance en quelque sorte sur le Rhône c'est qu'on avait déjà en termes d'établissement psychiatrique une union une structure une formule de coopération qui préexistait alors pas de très longtemps c'était créé quelques mois quelques mois avant le lancement du PTSM mais du coup c'est la communauté psychiatrique de territoire qui réunit les trois EPSM avec comme on vous l'a rappelé tout à l'heure l'UNAFAM et la coordination 69 et donc c'est la CPT qui a pu vraiment lancer cette initiative contacter les acteurs promouvoir la démarche aussi auprès des autorités des régulateurs et des financeurs et puis aussi parce que il ne faut pas se cacher qu'il y a aussi cette dimension là financer financer la démarche de projet à travers notamment mon poste et c'est vrai que du coup d'emblée dès le départ une volonté et une ambition ont été partagées qui est que le PTSM doit porter la transformation en cours du système et il faut que cette transformation elle vienne pas seulement de directives de l'ARS ou du ministère mais vraiment qu'elles soient appropriées et portées par les acteurs si on veut qu'elles réussissent et donc on s'est dit qu'il fallait que le PTSM porte ça et qu'il ne soit pas là seulement pour améliorer à la marge des fonctionnements qui ne seraient pas complètement satisfaisants et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on procède par étapes en retenant les actions qui feront le plus levier parce que c'est vrai qu'une des choses à laquelle on s'est confronté et j'imagine vous tous dans vos PTSM très vite c'est que on voudrait faire plein plein de choses parce qu'il y a plein de choses à améliorer mais que non moins on sait bien que si on fait un projet en 150 actions on est sûr de ne rien mettre en oeuvre ou en tout cas pas d'une manière complètement satisfaisante et donc on s'est dit qu'il fallait vraiment prioriser et prioriser sur les actions qui feront le plus levier en termes de bénéfices globales sur les usagers c'était vraiment notre critère prioritaire de choix et donc on a mis le concept de rétablissement au centre dès la lettre de cadrage comme vraiment point de convergence de l'ensemble des acteurs et à travers la lettre de cadrage on a aussi inscrit la volonté de mettre les personnes concernées au centre et ça a donné en termes de gouvernance enfin de structuration de la démarche de projet le schéma que vous voyez à l'écran où vous voyez qu'il y a à la fois en haut plus une strata gouvernance et en bas une strata plus travaux opérationnels et au centre participant à tout et bien les usagers avec un collectif des usagers qui étaient partie prenante et de la gouvernance on a le comité de pilotage il est copiloté par trois trois pilotes trois présidentes pardon trois coprésidentes dont l'une des coprésidentes est une personne concernée et d'ailleurs pour l'anecdote au départ parce que personne n'est parfait au départ on avait prévu une coprésidence uniquement par deux acteurs en se disant classiquement un acteur du sanitaire un coprésident sanitaire et un coprésident social et médico-social et lors du premier comité de pilotage quand on a décrit ça on a une des personnes concernées ce qu'on avait constitué le collectif des personnes concernées avant qui a pris la parole et qui nous a dit d'une manière extrêmement percutante qui nous a dit je ne comprends pas depuis une heure vous parlez de mettre les personnes concernées au centre et là vous prévoyez un copilotage sans les personnes concernées et donc on a dit très simplement que on n'avait pas poussé notre réflexion jusqu'au bout et donc on a intégré une troisième coprésidente personne concernée et ça ça a été vraiment extrêmement puissant dans notre PTSM c'était à la fois un défi parce que construire la parole des personnes concernées on voit que très souvent on a tout à faire parce que c'est vrai qu'on peut formellement se féliciter d'avoir une représentation des usagers dans diverses instances de nos institutions respectives mais c'est vrai que quand on gratte un peu et qu'on regarde qui sont les représentants des usagers souvent on s'aperçoit que ce n'est pas forcément des personnes concernées elles-mêmes mais c'est des personnes qui sont censées les représenter soit parce qu'elles appartiennent aux aidants soit parce que elles représentent un titre ou un autre différent mais ce n'est pas la même chose que d'avoir vraiment des personnes concernées et donc nous on s'est dit que sur le territoire du Rhône c'est vrai qu'on n'avait pas de structure ou d'association qui permettait de fédérer les personnes concernées contrairement à ce qu'on avait sur le versant des familles puisque effectivement il y avait une affaire qui était au coeur de la démarche PTSM qui était hyper proactive et hyper volontariste et donc on a dit qu'à cela ne tienne on va nous-mêmes aller vers les personnes concernées et on a fait un appel à candidature très large auprès des GEM des établissements du Club House etc pour avoir des personnes volontaires pour participer à cette aventure du PTSM et donc voilà on fonctionne avec un collectif d'une dizaine de personnes il y a eu des personnes qui sont venues qui ont participé à l'aventure quelques mois qui sont reparties d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps mais vraiment il y a eu à travers cette démarche il y a toujours une dimension d'empowerment de ces personnes qui est vraiment moi qui me stupéfie encore et qui est extrêmement puissant parce que du coup ces personnes concernées elles participent au comité de pilotage pas à la même table que le délégué territorial de l'ARS que les directeurs des établissements que les prisons de CME et du coup elles ont le même niveau de prise de parole une capacité d'interpellation une capacité de recentrage sur l'intérêt général et leur intérêt à elles et l'intérêt de leur père qui est assez exceptionnel et du coup ça permet vraiment de en quelque sorte de dépasser des résistances ou des blocages sur lesquels sinon on serait peut-être resté bloqué en réalité parce qu'à un moment quand les usagers disent il s'agit de notre vie et voilà nous notre vie on pense qu'elle sera améliorée si vous allez dans cette direction voilà ça fait en tout cas ça atténue des résistances ou des objections qui autrement auraient pu se faire se frayer une voie beaucoup plus fortement et donc ça nous a permis aussi de pousser des thématiques dont on sait qu'elles sont en train vraiment de monter en charge mais pour lesquelles il y a encore un petit peu de frein la période d'orce par exemple mais voilà que les usagers eux plébiscite sont la moindre ambiguïté parce que évidemment la rencontre avec un verre et dents chaque usager s'aperçoit que voilà ça aurait pu être une lumière dans la nuit à un certain moment de leur parcours du coup je ne vais pas vous je vais passer assez vite sur les dépôts suivantes vous pourrez les regarder expost pour laisser du temps en question donc on a structuré un diagnostic autour de six ambitions on verrait que c'est vraiment des ambitions accès rétablissement accès donner aux personnes les capacités d'être actrices de leur santé mentale on est vraiment dans l'idée que les personnes concernées doivent avoir accès au service de droit commun doivent pouvoir s'inscrire dans des démarches d'accès à un logement de droit commun un travail de droit commun et c'est tout ça que doit pousser le PTSM qu'elle doit être partie prenante de la conception et de l'organisation de toutes les réponses en santé mentale donc ça c'est aussi une des fiches actions de notre PTSM qu'on ne fasse plus aucun projet sur le territoire dans quelques structures que ce soit sans que les usagers soient co-constructeurs et pas seulement consultés ce qui est la cible c'est vraiment un peu sur de collaboration ce qui est très différent de ce qu'on connaît souvent donc on est sur une dimension une dynamique d'innovation et puis donc sur l'ambition de développer des parcours de rétablissement qui privilégient le milieu ordinaire et l'accès direct au logement et à l'emploi souhaité ce qui nécessite là comme on voyait dans le petit schéma tout à l'heure que tous les acteurs soient présents et coordonnés autour du parcours pour fournir chacune des briques qui va permettre à ce parcours global de s'épanouir donc dans notre PTSM on a 21 fiches actions donc on a essayé d'être sélectif même si quand on regarde notre PTSM qui fait quasiment 400 pages les fondamentaux du PTSM les deux actions qui si elles ne se réalisent pas si elles ne sont pas appropriées par chacun des acteurs ça mettra en échec l'ensemble de la construction parce qu'on est vraiment sur quelque chose de systémique et ça c'est la participation des personnes concernées dans les conditions que je viens de vous décrire et la formation en pratique orientée rétablissement parce qu'on sait bien que si les professionnels ne partagent pas ce langage du rétablissement et s'ils ne sont pas formés si on reste sur l'idée que parce qu'évidemment chaque professionnel se fait une idée plus ou moins claire de ce que c'est que le rétablissement mais ça ne matche pas forcément avec finalement la vision que nous on considère être la vision de l'établissement donc ça c'est vraiment des présupposés indispensables qui vont permettre de mettre en place l'ensemble des autres blocs d'action donc il y a un bloc qui est en rose pâle au centre qui va être plutôt un bloc sanitaire où on va travailler sur le circuit des alertes sur des règles communes au CNP ce ne sera pas quelque chose de simple mais on sait que c'est quelque chose de nécessaire sur des soins ambulatoires de crise aussi sur la collaboration psychiatrie et médecine générale et le deuxième gros bloc en quelque sorte c'est celui qui est en bleu qui va tourner autour de l'implémentation en proximité de la réhab autour de prise en charge spécifique sur les premiers épisodes psychotiques sur l'aide aux aidants et sur tout ce qui est effectivement dispositif de coordination globale des parcours y compris le case management et puis vous voyez l'emploi le logement la verre et danse tout ça vient collaborer à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces actions je vous fais grâce des 21 fiches actions vous pourrez les regarder et puis je ne vais pas forcément commenter aussi en détail on a aussi dans le PTSM fait une proposition d'architecture transversale de pilotage du PTSM parce que ce qui est extrêmement important c'est pas de faire le PTSM enfin c'est important de le faire et d'en faire un qui permette de pousser l'ensemble de ces thèmes mais c'est surtout pouvoir collectivement se mettre en ordre de bataille pour mettre en oeuvre ces actions parce qu'il n'y a que ça de vrai c'est que ça puisse effectivement se décliner et bénéficier aux personnes concernées avec un impact mesurable et qui doit absolument être mesuré pour les personnes concernées donc la dimension d'évaluation elle est aussi extrêmement importante pour qu'on voilà qu'on soit pas sur ce qu'on ce qu'on connaît ce qu'on a tous déjà connu et qui est très décevant à savoir une grande dynamique pour l'élaboration d'un projet un projet qui voilà qui est jugé bien et puis ensuite des choses qui retombent donc qui a vraiment nécessité d'avoir une adhésion forte des acteurs de s'assurer l'adhésion des acteurs et de partir tous ensemble avec une structure bien solide pour mettre en oeuvre ce PTSM sachant que si peut-être quand même sur cette dernière diapositive insister sur les trois dimensions qui sont absolument au coeur du PTSM c'est véritablement la transparence la collaboration et le partage des informations entre les acteurs si on n'a pas ces trois dimensions là c'est difficile ce sera difficile de poursuivre et d'avoir une mise en oeuvre du PTSM qui soit celle qu'on espère collectivement qui soit celle qui soit celle qui soit celle qui soit celle Sous-titrage FR ?